J'en appelle bien sûr à la responsabilité de chacun. Nous l'avons dit à la conférence de presse, des plus jeunes aussi, qui ont le sentiment de ne pas être véritablement concernés par tout cela. Hier encore, dans un parc que je vois, en fin de soirée, je constatais que des jeunes étaient assemblés à faire la fête. Je vois qu'il n'y a pas une réalité de conscience des plus jeunes, adolescents, jeunes adultes, sur la gravité de la situation. Ils ne sont pas que les vecteurs de la maladie, ils en sont aussi des victimes. Donc, véritablement, il faut que chacun prenne conscience de la gravité de la situation. Et le mot d'ordre, désormais, est « restez chez vous » chaque fois que vous n'avez rien de particulier à faire, de particulièrement nécessaire à faire. Ça veut dire aller au travail, aller chercher des biens de première nécessité, que vous soyez dans la catégorie des personnes vulnérables ou pas, « restez chez vous » si vous n'avez pas à être dehors. C'est le message qui sera martelé ces prochains jours et peut-être ces prochaines semaines, aussi bien par les autorités cantonales que fédérales. Alors, malgré cela, gardez votre calme, parce que ce n'est qu'avec le calme qu'on réussit à organiser la défense et le combat. Je ne vais pas prendre des termes guerriers qui ont été utilisés par d'autres, mais on comprend bien que la situation pourrait s'y traiter. Nous avons des tentes qui ont été mises en place devant certains lieux de prélèvement, dont les HUG, ce serait dans la clinique des congètes, mais aussi cité Génération Aonais. Ces tentes ne sont pas comparables à des hôpitaux de fortune, je voudrais quand même le préciser. Ce sont des lieux qui permettent de faire le tri des personnes symptomatiques qui se présentent pour qu'elles puissent, sans entrer dans les structures du bâtiment, être prises en charge et orientées selon l'état de leur situation, de leur état de santé. En ce qui concerne les magasins d'alimentation, par contre, nous avons vu certaines scènes inquiétantes, en tout cas qui ne sont pas habituées, j'allais même dire qu'elles ne sont pas dignes d'un lieu comme Genève. Il n'y a pas de rationnement, il n'y a pas de pénurie. Les biens de première nécessité sont là dans les stocks. Simplement, il faut que les camions qui fournissent les grands magasins puissent venir apporter cette marchandise dans les rayons. Vous n'avez pas ni à vous ruer dans les magasins, ni à vous battre, pire, parce qu'on a vu des scènes qui étaient assez affligeants, pour pouvoir obtenir le dernier paquet de pas. Donc, nous ne mourrons pas de fin, je le dis avec une certaine ironie, mais je pense que face à ce que nous vivons, il s'agit quand même de marquer les esprits. Pour prendre l'exemple des HUG, ce sont les HUG qui décideront quels sont les collaborateurs, d'abord qui habitent en France, puisque c'est la condition pour pouvoir disposer de ce macaron, qui sont absolument indispensables pour le fonctionnement. Et ce ne sont pas que des soignants, ce peuvent être aussi des activités accessoires par rapport aux activités de soins. La police aussi, vous savez qu'il y a depuis quelques années la possibilité pour nos forces de l'ordre de résider en France voisine. On imagine bien que lorsqu'il s'agit de prévoir la relève, nous avons besoin que les personnes arrivent à l'heure, au rendez-vous, et donc ce n'est pas à la requête de celui qui s'estime concerné, mais c'est uniquement sur décision de l'employeur. Qui a peut-être un RUG, peut-être une grippe, peut-être le Covid-19, ne va pas réagir de la même chose si on lui dit, vous avez le Covid-19, évidemment si c'est le cas, parce que là il y aurait une prise de conscience, on se rend compte, qui est véritablement supérieure. Et donc il y a un acte responsable qui est plus grand. Donc ce serait dommage de se priver de cette conscientisation supérieure de la personne qui est porteuse du virus, même si dans les faits, l'isolement de la personne aura les mêmes effets, puisqu'à terme, la personne, dans la très grande majorité des cas, est rire. Il y a des réserves de ventilateurs qui sont là. Vous imaginez qu'il y a peu de chirurgie des jeunes enfants ou des adolescents, et donc il y a d'autres ventilateurs là pour récupérer. Donc pour le moment on n'est pas inquiets, et respectivement je vous rappelle qu'on a mis sur pied un réseau de 100%. Merci. Merci. Merci.